Et alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est simplement pour montrer que les partenariats entre, on va dire, la vallée en Pays d'Olme et la haute vallée de l'Ode, mais aujourd'hui appelée des Pyrénées haudoises, fonctionnent bien puisque nos deux territoires qui ont quand même connu des heures glorieuses et des difficultés, savent aujourd'hui se donner la main comme hier pour mettre en scène de beaux spectacles, de beaux événements qui sont de nature à apporter à nos territoires aussi une certaine qualité de vie, de produits et mettre en valeur, on va dire, ce qui s'y passe. En fait, la noisette aura lieu, comme chaque année, le dernier week-end du mois de septembre, week-end entier en septembre, donc cette année 22, 23 et 24 septembre, en sachant que nous démarrerons le vendredi, puisqu'il y aura un gros concert dès le vendredi avec le travail avec les écoles toute la journée et ensuite le samedi dimanche, des animations très particulières, comme nous faisons chaque année, mais beaucoup plus importante cette année, avec notamment l'élection de Miss Lavlané-Pays d'Olme, qui aura lieu le dimanche après-midi, donc au Casino de la Galie. Donc beaucoup d'événements, beaucoup de groupes folthoriques étrangers également, avec notamment le Portugal, donc de belles animations en perspective. Donc comme Marc vient de le dire, en fait nous sommes deux territoires très proches l'un de l'autre, avec des histoires, économiques qui sont communes, une agriculture omniprésente sur le terrain. Nous, le Festival des Saveurs, cette année, se passera le 31 septembre, le 1er octobre. C'est nouveau, et puisque c'est la deuxième édition, en fait l'idée de la communauté de communes et de Pyrénodois, c'est par rapport à cette perte des emplois de Formica, des emplois traditionnels, qui ont fait l'économie dans les années 70 et 10, l'idée c'était de mettre en valeur, c'est de mettre en valeur un petit peu les productions locales, les producteurs locaux, avec des productions de qualité et les circuits courts, puisque le département de l'Aude a mis en place cette politique de circuits courts. D'abord l'année dernière, et on continue avec les collèges, on va aller vers les EHPAD, et l'idée c'est de valoriser ces productions locales pour générer de l'économie locale. Donc on va pendant deux jours accueillir une trentaine de producteurs, ça va, pour faire simple, du pain en passant par les gommes de terre jusqu'à la viande, sans oublier évidemment le savoir-faire, les cuisiniers, puisqu'il y aura des ateliers de cuisine, il y aura des gens, il y aura les consulaires, il y aura des gens d'un peu partout qui vont mettre en valeur un petit peu ces producteurs locaux, ces productions locales, pour gérer de l'économie en direct, et de l'économie de proximité. Voilà. L'année dernière, les deux événements, la fête de la Nozette et le Festival des Salaires ont utilisé le même week-end, et quand Marc est venu me trouver pour créer ce partenariat et ne pas faire ces deux événements sur le même week-end, je lui ai dit, en cours, c'est très très intelligent, et pourquoi pas continuer par d'autres actions qui valorisent notre haute vallée de l'Ordre, puisque notre haute vallée, l'hôte vallée, est le pays de la Riège, parce qu'en fait, nous avons les mêmes problématiques, et je crois qu'il faut s'intéresser beaucoup à l'économie, ça fait partie de l'économie. Alors, pour compléter effectivement ce partenariat, il y a des gens, si on avait maintenu ces deux événements sur la même date, il y a des gens qui ne sont pas loin de la Riège, des Oudois qui ne sont pas loin de la Riège, des Arigeois qui ne sont pas loin de l'Onde, qui n'auraient pas pu venir, effectivement, il y a un échange, puisqu'il y a des producteurs ourois, six, cinq ou six producteurs ourois, qui vont venir participer à la fête de la Nozette, proposer leur produit au cours, et inversement, il y a des producteurs arriélois qui vont venir dans le lourd également. Voilà, donc moi, je souhaite que le Festival des Saveurs prenne la même ampleur que la foire d'Espesel, puisqu'il y a une cinquantaine d'années, personne n'y croyait à la foire d'Espesel. Aujourd'hui, c'est devenu un événement incontournable, on accueille les bonnes années quand il fait lourd, mais puisque le facteur, c'est quand même le beau temps, on accueille jusqu'à 60 000 visiteurs, et croyez-moi, ça génère de l'économie, il y a beaucoup d'argent qui circule, et les agriculteurs ont besoin de ça, le pays a besoin de ça, et donc moi, je crois beaucoup à l'événement ancien. Je préférerais être des entreprises de 50, 60, 70 salariés, mais il ne faut pas rêver. Quand il y a encore d'autres projets, on l'accueille du mieux que l'on peut, et je crois que ces événements anciens, cette mutualisation, nous les élus, on est là pour favoriser ces partenariats et faire en sorte que ces événements anciens puissent se faire, et donc on est en train d'en préparer dans d'autres domaines, comme un sportif. C'est parler de mutualisation et complémentarité qui sont aujourd'hui au centre, on va dire, des problématiques de nos territoires. Il vaut mieux être aujourd'hui complémentaires en mutualisant nos efforts. Je crois que ça, c'est un vecteur qui, à mon avis, doit apparaître également comme source de richesse future en termes de relations et en termes de développement, également, puisqu'on voit bien que les territoires sont à une échelle beaucoup plus importante aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a la dernière, deux centres-bours importants. Le point n'y avait un qui s'est le début d'une grande aventure. J'espère que nous allons aller jusqu'à un autre projet.